Musique Hey hello mes chiquibriquis, c'est un Tarkov, parlons peu, parlons Tarkov News Je suis Damskog, je serai votre hôte et présentateur de ce Tarkov News Au programme de ce journal on aura donc les news de la semaine avec notamment les changements de l'AS Val Et suivi par la suite en fait de tous les différents changements qu'il y aura en jeu de manière un petit peu plus générale de ces derniers temps Avec ce wipe sont apparus de nouvelles quêtes afin de débloquer ou de gagner en récompense certains nouveaux objets C'est le cas de la mission de recherche de rapport Donc voilà j'ai fait une vidéo là dessus en fait qui vous amène vers la boussole Mais c'est aussi le cas de la mission de chasseur qui vise à tuer Sturman Donc Sturman qui est le scav boss de la carte bois donc il faut le tuer 30 fois Afin de débloquer le Mark 18 donc MK 18 en 338 Donc voilà ça va faire vraiment vraiment mal Une arme si violente qu'une onde de choc est ressentie à chaque tir et menace de fissurer la plaque continentale Du côté des fabrications on a eu beaucoup de nouveautés Mais les dernières en date sont celles de la carte d'accès 11 SR Voilà qui coûte quand même assez cher Et puis la carte violette de l'abs aussi qui comme vous pouvez le voir du coup est encore pire en fait Voilà en termes de coût on verra si ce sera rentable par la suite En tout cas ça permet de les avoir en trouvés en raid La carte violette c'est pas forcément la plus utile C'est celle qui se trouve à côté de la salle rouge dans l'abs Personnellement j'ai la violette que quand j'ai la rouge en fait J'achète d'abord la rouge avant de prendre la violette On verra peut-être que ça va baisser le prix Mais je pense pas vu le nombre de cartes du lab ce qu'il faudra pour la fabriquer Il faut aussi la carte jaune pour la fabriquer Mais celle-ci coûte absolument rien Cette carte en fait la carte jaune sert juste à donner un nouvel angle de tir sur la partie du parking Elle sert strictement à rien sinon Pour les petits changements à côté de fabrication Dites-vous qu'en fait à peu près tous les tissus sont craftables En fait ils sont pratiquement tous possibles à fabriquer Et le cake tape aussi Vous pouvez le fabriquer maintenant Donc voilà j'en passe plein d'autres Mais voilà pratiquement dites-vous maintenant que la plupart des objets Que vous devez trouver en quête sont fabricables Si c'est un mot français Peuvent se fabriquer en tout cas dans la planque Voilà n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à chaque fois sur le wiki Savoir si vous devez vraiment les trouver en raid Ou attendre d'augmenter votre planque Pour pouvoir réussir ces missions Ensuite sachez que le loot a augmenté de 15% En quantité de manière générale Alors sortez avec vos sacs à dos mes petits rats et lootez donc Vous serez donc 15% plus riche normalement Si vous réussissez à sortir Grâce à quelqu'un dans les commentaires de ma première vidéo De ma série de gameplay qui s'appelle Rando De la série Rando que je vous invite à voir d'ailleurs bien sûr Nous nous sommes rendus compte que le générateur de niveau 1 Il fallait donc une bougie actuellement pour le mettre Pour le passer au niveau 1 en fait pour l'avoir dans sa planque Alors qu'au début du wipe il fallait juste 100 000 roubles Et ça suffisait Il y a même eu une période entre les deux où il y a eu besoin d'une batterie de voiture Il me semble Donc voilà là ça a été réduit à une bougie Mais en soi on ne peut plus du coup le crafter dès le début Le fabriquer dès le début Dès lorsque vous commencez le jeu comme moi j'ai pu le faire Pour ce qui est des différents changements liés à l'ergonomie des pièces d'armes Donc qui touche notamment mission armurier du mécano Tout devrait être à jour sur mes deux dernières vidéos Il y a peut-être des choses à voir qui vont peut-être changer par la suite Alors n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire Sinon si ça ne passe pas avant de vous plaindre dans les commentaires Essayez de voir de replier la crosse de l'arme Ou de retirer le chargeur ou la cartouche qui est dans la chambre Des fois ça permet d'alléger l'arme Pour simplement la rendre avec notamment le poids nécessaire Que demande du coup la quête du mécano Comme vous l'avez entendu comme c'est dans le titre L'AS Val en fait a été buff Donc en fait il a été modifié de manière positive C'est ça un buff du coup Il a été modifié pour être plus silencieux Avec une ergonomie aussi supérieure Et un recul visuel plus faible Donc ce ne sera pas le recul vraiment de l'arme Mais le recul visuel c'est à dire le choc que fera la caméra Lorsque vous tirez avec Pour chacune des cartouches tirées Ajoutez à cela une augmentation Une augmentation générale en fait Des pénétrations d'armure de toutes les cartouches de l'AS Val Et ça vous fait en fait un monstre du corps à corps C'est un peu le retour de l'AS Val Qui avait été un petit peu patché juste avant Et là du coup ils ont fait un petit buff pour nous le retrouver D'un côté un peu plus fictif maintenant Il se peut qu'arrive une seringue permettant de contrer les thermiques En faisant du coup réduire de 7 degrés votre température du corps Alors c'est peut-être quelque chose qui vient des fichiers du jeu On ne le sait pas encore Ca a été leak vraiment le soir où je vous fais la vidéo Regardez là c'est marqué 22h22 21 encore A l'heure où je vous fais cette vidéo Ca a été leak il y a vraiment très peu longtemps Ce sont des dernières choses qui sont sorties un petit peu en ce moment sur le reddit Donc voilà ça n'est pas une fabrication C'est quelque chose qui a été sorti soit de chez Battlestate Soit c'est dans les projets du jeu Ce n'est pas quelque chose de validé C'est pas forcément sûr qu'on l'ait dans le jeu Mais voilà c'est quelque chose qui pourrait être vraiment bien Donc voilà c'est vraiment de la fiction Personnellement moi j'attends beaucoup les vêtements antithermiques C'est quelque chose de totalement réaliste qui existe dans la vraie vie Dans les combats réels Les vêtements antithermiques en gros Voilà qui seraient disponibles j'imagine après certaines quêtes J'espère que ce sera débloquable après certaines quêtes Voilà Toujours dans la fiction voici un joli aperçu de ce que pourraient être les camouflages Donc les camouflages d'Antarkov Alors le concept est plutôt réaliste Ca propose un petit peu de la même manière que pour les fringues chez Ragman Mais ici chez le Mekado vous pouvez changer différentes parties de votre arme En fonction des coloris que vous avez pu débloquer Alors c'est une façon un peu simple de faire la chose La façon la plus complexe ce serait simplement de trouver en raid des différentes bombes de camo Et puis de pouvoir faire par exemple en débloquant les premières armes Vous pouvez juste les peindre en fait Les peindre d'une seule couleur ou peut-être de deux couleurs Et puis au fur et à mesure que vous allez en peindre Vous allez débloquer ce skill qui va vous permettre en fait de faire par exemple un camouflage Du coup des tâches de différentes couleurs Ou après peut-être des rayures de tigre de lion Voilà toutes ces choses qui se font en termes de camouflage Mais qui demandera un petit peu plus de skill Et ça ferait une compétence derrière en plus Moi personnellement ça me plairait Ça me plairait de voir comme je viens de vous le décrire Mais ça me plairait aussi de voir comme c'est à l'écran là actuellement Et voilà franchement c'est quelque chose d'assez nouveau Qui permettrait d'être implémenté dans le jeu C'est quelque chose qui va être dans le jeu Ce ne sont pas du coup des skins Mais ce sont du coup des camouflages Ce sont simplement des camouflages totalement réalistes On ne partira pas dans du CSGO Pas dans de l'extrême non plus N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs De ces camouflages Certaines personnes n'y voient aucun intérêt Je trouve que ça rajoute un petit peu de personnalisation dans le jeu Et bon on a eu les vêtements On a eu les personnages et puis les voix Donc pourquoi pas ça Franchement moi ça me va d'avoir mon petit kit d'armes Avec mon petit couleur tan préféré En EOD par exemple Ou en olive aussi en EOD Donc voilà Lors des mises à jour Il y a aussi eu un changement quant aux soins Notamment Lifehack Qui permet de soigner les saluements lourds Contre presque toute sa capacité Il me semble que c'est 210 sur les 300 Donc ça prend presque toute la capacité Alors je vous conseille de l'utiliser vraiment en dernier recours J'étais en stream hier En héros avant-hier Et en gros Et bien je me suis rendu compte que j'avais plus rien dans mon Lifehack Pour me soigner Mais ça avait arrêté le saluement lourd Donc d'un côté tant mieux Mais d'un autre côté c'est vrai que Si vous avez un autre soin pour soigner le saluement lourd Que vous avez par exemple en 5 N'appuyez pas sur 4 sur votre Lifehack Sinon ça va vous le griller Donc pensez bien vraiment à l'utiliser en dernier recours Si jamais vous n'avez rien pour soigner vos saluements lourds Pour finir sachez que 30 000 cheaters ont été bannis depuis le 1er janvier 2021 Sacré chiffre Sacré chiffre sachant que 75% d'entre eux le sont dès le lancement du jeu C'est à dire qu'il y aura une vérification des fichiers du jeu Et la plupart des cheats en fait sont des cheats des mecs qui vous font des pubs Et ce sont des cheats qui ne marchent pas Ou qui ont été bannis il y a très longtemps Des vieux cheats en gros Et du coup le jeu le repère Et point tac il vous strike direct Et vous n'avez plus de compte Donc ça 75% des personnes Qui ont acheté des cheats comme ça se sont fait bann En gros Et puis dans les 30 000 cheaters Il y en a 15% qui se sont fait bann lors de leur première aide Et les autres ce sont avec les systèmes de report Donc n'hésitez pas franchement à report Parce que les personnes qu'on va avoir le plus en genoux Ce sont des personnes que l'on va devoir report pour qu'ils soient bannis Donc voilà c'était tout pour les news de la semaine En tout cas je vous remercie énormément A tous d'avoir suivi un petit peu ces news Donc voilà Évidemment je ferai des news dès qu'il y aura des news à vous proposer Je n'en ferai pas tous les week-ends si j'ai rien à vous dire Donc voilà c'est un petit coup dans ces news de la semaine Merci à tous les tipeurs qui ont Enfin quelques tipeurs du coup Qui ont depuis 2021 Aidé la chaîne Vous avez vos noms à la fin de toutes les vidéos normalement Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne si ça vous plaît Si le contenu vous plaît Ou si même le discord et la communauté que vous y trouvez vous y plaît Bien sûr rejoignez le discord si vous voulez une communauté mature C'est vrai que les stats ont explosé au niveau de ma chaîne Au niveau du discord et tout J'ai beaucoup de travail J'ai très peu de temps pour jouer Mais je trouverai le temps après de jouer à Tarkov Et de jouer bien sûr avec vous lors des streams Donc voilà merci beaucoup à vous On se retrouve sur le discord On se retrouve sur une prochaine vidéo N'hésitez pas à lâcher un gros orteil en l'air Ça me ferait plaisir Allez à plus Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz